Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial C'est un rêve agile Coucou Ezeane Coucou Est-ce que ça va aujourd'hui ma chérie ? Oui Alors aujourd'hui on se retrouve entre filles pour faire une super recette Alors qu'est-ce qu'on va faire comme recette ? Et on va faire de la chantilly mais pas de la chantilly C'est quoi ? C'est de la mousse Oui La mousse à quoi ? A la fraise tagada Voilà Nous allons faire de la mousse à la fraise tagada Car vous avez été Car vous avez été plusieurs à nous demander cette recette Donc on va essayer de la faire pour vous aujourd'hui Eh oui On la commence cette recette ma chérie ? Ouais ! Pour cette recette qu'est-ce qu'il nous faut ma chérie ? Des fraises tagada Bien sûr Ah bah bien sûr oui Donc 20 fraises tagada Ensuite J'aime goûter une parce que je crois que ça fait un autre goût Ah oui Ensuite dis-nous pourquoi ? Deux lots d'œufs Un blanc d'œuf avec une petite pincée de sel dedans Oui Ensuite Deux lots Donc deux cuillères à soupe d'eau Et pour finir ? De la crème 25 cl de crème fleurette Et un doudou là-bas au fond Non, elle n'a pas besoin de doudou Non Non Et ensuite il nous faudra aussi un fouet pour fouetter tout ça Et une casserole Pour faire cuire Ouais Pour faire fondre les fraises tagada On la commence cette recette ? Ouais ! Ouais ! On t'écoute Océane Qu'est-ce qu'il faut faire mon premier ? On va fondre les fraises tagada Dans les casseroles Et après de l'eau D'accord Alors vas-y Donc on va faire fondre les fraises tagada Avec les deux cuillères à soupe d'eau Dans une casserole à feu doux Et comme ce sera fini On mettra à refroidir Vas-y Hop Donc les enfants N'utilisez pas Le gaz Ou la plaque électrique Etc Tout seul Bah Océane N'utilisez pas tout seul Vous pouvez vous boublier Donc maintenant on va mettre ça en route Sur Océane Non 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 On ne touche plus Voilà C'est parti Donc on est à feu doux Océane est en train de remuer Les fraises tagada Qui sont en train de fondre tout doucement Alors c'est super joli Mais ça sent trop bon Hum Hum On va se régaler je crois non ? Hum Hum Regardez à quoi ça ressemble Hum C'est bien venu Alors il faut plus qu'il y ait de boue Il faut bien remuer Il faut plus qu'il y ait de morceaux Et Et il n'y a plus de morceaux Il n'y a plus de morceaux Il n'y a plus de morceaux ? Hum Ah oui elle est super Donc là on va l'arrêter Hop Maman elle arrête tout Tac Et on va le mettre de côté On va le laisser refroidir Alors maintenant Océane Il va falloir monter les blancs en neige Avec l'aide du fouet Donc je vais t'aider un petit peu ma chérie Parce que tu es un peu petite Pour faire ça toute seule Alors hop là Je vais déjà le mettre en route Tiens le avec moi Et voilà Les oeufs sont montés en neige Ils sont bien jolis bien jolis Et ils sont comme la reine des neiges Ils sont comme la reine des neiges ? Oui Alors maintenant ce que nous allons faire Nous allons laisser les oeufs de côté Et on va passer à l'étape suivante Je le prends là Oui Alors maintenant que les oeufs sont montés en neige Et bien on va battre la crème en chantilly Mais par contre maman va t'aider aussi Parce que tu es un peu petite Donc on a la crème Attendez Alors on a la crème qui est bien fraîche Il faut qu'elle sorte du frigo C'est très important pour que ça monte plus vite Et on va la battre en crème frottée Et prendre la fraise Regarde Tu as vu Qui est ici Hop Voilà Humm Et on va le vider On va le vider Après je peux le nettoyer ça Oui On va le vider dans la chantilly Alors tiens ma chérie Merci Hop là je vais t'aider Hop Maintenant qu'elle est froide Alors allons-y Toi tu vas racler Hop là Hop là Hop là Elle m'a fait peur oser Anne Alors vas-y Tu racles Voilà Il faut tout mettre la fraise together A l'intérieur Humm Mais qu'est-ce que ça va être bon Humm Voilà C'est que ça donne Alors maman Maman Elle va remuer encore un tout petit peu Pour incorporer dedans Voilà C'est un beau lit rose Après c'est pas très très rose Alors on va rajouter un petit peu de colorant rouge Qu'est-ce que t'en dis Comme ça ça fera rose Alors voilà on est allé chercher un petit peu de colorant liquide rose Voilà comme ça Donc on va s'en arrêter On va mettre quelques gouttes dedans Bon c'est facultatif C'est pour donner une couleur un peu plus rose Donc tu vas en mettre combien peut-être Une Deux gouttes Ah allez Hop Ah tu n'y arrives pas ? Une Et encore Deux Voilà Ça suffit Et maintenant Maman remue un petit peu Voilà Nous avons terminé Là pour le moment D'incorporer la prestagada Et le colorant alimentaire Alors ça fait un joli rose barbapapa C'est beau hein ? Et c'est beau ? C'est le goût du chewing-gum Ah oui oui C'est un peu le goût du chewing-gum D'incorporer la prestagada Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre la chantilly dedans La neige Voilà les oeufs en neige qu'on va mettre à l'intérieur Alors là je vais aider Océane à incorporer les blancs en neige à l'intérieur Donc voilà Donc on prend la maryse Hop On met les blancs dedans Parce qu'il va falloir les incorporer délicatement Tu vois comme ça ? Tout doucement Mais comme quand on fait la mousse au chocolat D'ailleurs on va vous mettre dans le petit qui va s'afficher en haut Là où on a un petit doigt ici À droite Donc ici Hop Là Océane Ici On va vous mettre la mousse au kinder qu'on avait fait dans une autre vidéo Oui On fait ça ? Oui Papa il a mangé moitié du chocolat Papa il avait adoré hein Hum hum Donc ça fait une super texture hein C'est chouette hein Moi aussi j'en ai mangé moitié C'est super chouette hein non ? Oui mais ça c'est la même mais ça c'est en fastegada Alors les amis vous avez pas les odeurs mais Oh ça sent vraiment trop trop bon hein ma chérie Hum Oh la la Hum Ça doit être un dessin à gourmand Je l'anguille de la manger hein Pas toi ? Je vais goûter Ah bah Océane veut toujours goûter Moi aussi tiens je vais goûter Hum il est pas trop sucré Hum Je vais goûter des schmigams Ah ouais c'est trop bon Alors maintenant que c'est fait voilà Donc c'est bien incorporé voilà Faut bien qu'il y ait les blancs Bon encore un petit peu Au rose Faut bien qu'il y ait les blancs qui sont incorporés au rose Au rose Au rose A la crème Et maintenant on va pouvoir le mettre dans des petites Dans des petites quoi ? Dans des petites coupes Voilà Voilà On met un peu dedans et on remplit tous les pots J'ai entendu un bruit Oh t'as entendu un bruit ? Hum hum Oh Ah Ça doit être temps en temps Peut-être Hum Voilà Donc on va peut-être pas trop remplir pour pas faire de grosses quantités Oui Oui mais surtout pour papa Papa il adore ça Et voilà ce que ça donne Nous avons 6 jolies coupes 1, 2, 3, 4, on a plus quoi ? 4 coupes 5, 6 Et voilà Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire au sein avec tout ça ? 5, 6 On va faire quoi avec tout ça ? On va les mettre au frigo dans 1 minute 5 degrés Ah oui on va les mettre au frigo mais pas pendant 1 minute 5 degrés On va les mettre au frigo pendant 1 heure minimum M'idéal ce serait 2 heures Voilà Donc on les met au frigo Et on se retrouve quand ce sera bien pris A tout à l'heure les amis Et voilà ce terminé c'est sorti du frigo Et maintenant qu'est-ce que tu as fait ? Je vais les goûter Bah avant de les goûter on va mettre au fer joli une petite fraise au milieu de chaque coup Donc ça ça fera super joli Ouah 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 Trop beau Humm Ca donne trop envie Et après on va monter Et après tu vas le goûter ? Allez on suge tes doigts avant de remettre sur une fraise Bouh Gourmande Et voici ce que ça donne Et maintenant on va goûter ? Oui ? On va prendre une cuillère On va prendre une cuillère pour goûter ? C'est mieux ! Allez on va goûter C'est goûter la fraise Ça va pas que c'est bon Ah bah oui forcément c'est bon Alors ? La fraise est bonne déjà ? Tu peux goûter moi ? Tu me fais goûter ? Oh tu m'as goûter du tir ma louloute ? Non Non ? Ouuuun Bah moi j'ai goûté Donne moi ta cuillère Hop 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 Oh bah je vois pas bien Alors maman va goûter Humm ça a l'air bon Waouh Humm c'est super bon Humm c'est pas trop sucré je pensais On sent légèrement le goût de la fraise à gada T'as tout mangé T'as tout mangé ? Alors c'est vrai que ça a Très légèrement le goût de la fraise à gada C'est pas écurrant du tout Oh Sian adore ça apparemment Alors voilà les amis On espère que cette recette vous a plu Car c'est déjà la fin de cette vidéo Dites nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu Si vous avez déjà fait une recette un peu pareille Si vous avez des idées de recettes Ça nous intéresse aussi Voilà Et n'oubliez surtout pas comme d'habitude De mettre un petit pouce vers le haut Et si c'est pas déjà fait Abonnez-vous A la prochaine les amis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz